Cette vidéo concerne cravingue. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le cravingue de l'anglais désir ardent appétit insatiable représente une impulsivité impulsion vécue sur un instant donné véhiculant un besoin irrépressible de consommation d'un produit psychoactif et sa recherche compulsion compulsive, ou encore l'application d'un comportement. Le terme cravingue est utilisé en addictologie. Généralité le terme cravingue est utilisé en addictologie. Le cravingue comme symptôme central de la toxicomanie, de ses fondements neurobiologiques, à sa pertinence clinique, pour désigner un besoin irrépressible de consommer aussi bien dans le cadre de le stage des boissons alcoolisées, alcool des héroïnes ou des opiacés, opiacés de cocaïne, de cannabis, de tabac ou de jeux d'argent pathologiques. M's 5 Minim's 5 Critères Diagnostics Troisième édition American Psychiatry Association Coordination Générale de la Traduction Française Marc-Antoine Croc et Julien Daniel Luffy Directeur de l'équipe de la Traduction Française Patrice Boyer Marc-Antoine Croc Julien Daniel Luffy Charles Kul-Marie Claire Kuler Pelldin Aux éditions Elsevier-Maston 2016 Addictologie Troisième édition Par Michel Lejoie Aux éditions Elsevier-Maston 2017 Sept liens web titres le Craving et la lutte contre le Craving Soit Tabac Chéfer Le Craving et la lutte contre le Craving Consultez le 2010 9-5-15 Et également de sédatifs Sédatifs Des hypnotiques Hypnotiques Ou des axiolithiques Anxiolytiques Ou encore des hallucinogènes Hallucinogènes Ou de substances Allées à base des hydrocarbures Hydrocarbures Le Craving peut se manifester longtemps après le sévrage Où la réduction de la consommation d'alcool Et est considéré comme un facteur de rechute Les addictions par Mathilde Sailly Et collection Que sais-je Aux éditions Presse Universitaire de France 2011 Il a été peu étudié jusqu'au début des années 2000 Mais avec les nouvelles avancées scientifiques Notamment en matière de neurobiologie Et sa prise en compte par le M.S.5 Il est devenu un symptôme central en toxicomanie Cause et neurobiologie Les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale Ont permis d'identifier plusieurs zones du cerveau Qui interviennent dans le Craving Ainsi le circuit du Craving comprend certaines régions du cortex préfrontal Virus singulaire Virus singulaire antérieur cortex orbitofrontal L'imagerie cérébrale a identifié ces régions comme étant associées chez le consommateur A un besoin impérieux de consommer Une altération du fonctionnement striatum cortico-striatal Et système libique Libique associé au stress Serait également source Déduction de Craving Si Ailly 2007 État de vulnérabilité Qui persiste pour une période prolongée Et L'imagerie cérébrale Neuro-imagerie fonctionnelle Imagerie fonctionnelle révèle Que le Craving occasionné par les stimulus Stimuli provoque l'activation de structures spécifiques Soit les régions voies méso-libiques Méso-libiques et dopamine La voie méso-corticale Et plus particulièrement le virus singulaire antérieur Périgenouillé C.A.L.I. 2007 Cette sous-région du cortex antérieur singulaire Est reliée à bon nombre d'autres structures Et jouerait un rôle important dans la gestion Et l'expression des émotions Ainsi que dans l'attribution d'une valeur Émotionnelle à divers stimuli Bouchelux et Pozenet 2000 De plus le Craving induit par des stimuli Entraînerait également une activation Au niveau de l'hippocampe cerveau-hippocampe Et de la région virus para-hypocapique Para-hypocapique de région Impliquée dans les processus de la mémoire C.A.L.I. 2007 Il semblerait donc que les souvenirs Associés à la consommation Et les émotions qui y sont associés Joueraient un rôle important dans le déclenchement Du Craving par des stimuli Même après une période plus ou moins prolongée D'abstinence Alcool Il y a quatre grandes formes de Craving La première répond aux symptômes de manque Et désigne chez une personne L'envie de consommer de l'alcool Pour faire disparaître les symptômes Désagréables Tensions Sudation Tremblement Etc La deuxième forme reflète La croyance Que l'alcool viendra apporter Un plaisir recherché Le plus rapidement possible Il agit donc Une réponse à un sentiment De manque de plaisir L'alcool étant perçu Comme un moyen d'automédication Face à l'absence de plaisir La troisième forme de Craving Est une réponse conditionnée Aux indices liés au produit Ainsi par apprentissage Un stimulus neutre Est associé à la consommation d'alcool Et au plaisir qu'elle procure Qui devient un renforcement Les stimuli neutres Deviennent alors des stimuli conditionnés Et leur simple présence Peut faire survenir le Craving Enfin la quatrième forme de Craving Désigne une réponse à un désir édonique En ce sens Que l'envie provient du désir De renforcer une expérience positive Croyance dysfonctionnelle Liée au Craving Évolution auprès des patients En post-cure d'alcoologie Épisode de faim frénétique Beaucoup de jeunes Qui insatisfaits par leur surpoids Enchaînent régime amégrissant Sur régime amégrissant Traversent des épisodes de Craving Ils éprouvent soudain Une irrésistible envie de se nourrir Un appétit insatiable Qu'ils ne peuvent pas contrôler Différence avec la boulimie Il ne faut pas confondre Craving et boulimie Le premier est l'ordre de la crise De grignotage intempestif Qui survient chez les adolescents Qui se privent par ailleurs Ils sont en plein craving Parce qu'ils ont faim Bien plus grave La boulimie n'a que peu de rapport Avec la satiété Celui qui en est atteint N'a pas spécialement faim Il éprouve plutôt le besoin De se remplir Note et référence Article connexe Addiction Toxicomanie Compulsion Pharmacodépendance Sfèvrage Toxicologie Sfèvrage En toxicologie Catégorie Séméologie Psychiatrique Catégorie Addiction Sfèvrage Sfèvrage